Le supplice du baquet A l'époque c'était un baquet, aujourd'hui on parlera de tonneau. Le condamné était assis dans le baquet, attaché dans le front, avec seulement la tête qui dépassait. Et le bac était rempli d'eau. On recouvrait son visage de lait et de miel, ce qui attirait les mouches d'autres insectes qui commençaient à se nourrir de sa peau. Étant immobilisé plusieurs jours durant, le condamné était immergé dans cette eau et s'excrimant. Il était gavé pour qu'il reste en vie, mais son corps se décomposait rongé par les verres et par l'eau dans laquelle il baignait. Ses chances de survie étaient nulles et il mourait en 15 à 20 jours. Je vous laisse imaginer cette sensation de se décomposer et de mourir un petit feu sans pouvoir faire quoi que ce soit. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le liker et à vous abonner pour voir les prochains. Merci et à bientôt.